Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter aujourd'hui une communication sur les outils de mouture. Et pas que, bien sûr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis spécialiste à l'INRAP des outils électriques, et en particulier des outils de mouture. Je me suis intéressé dans cette présentation à explorer les implications des moulins dans le déroulé des banquets, et donc de sa fonction première de transformation, d'outils de transformation céréalière, jusqu'à sa disparition et sa destruction. Évidemment, on va survoler un petit peu tout ça, et il y aura beaucoup plus de détails, bien entendu, dans l'article qui suivra. Donc, si l'on en croit le recueil sur les odeurs d'Alain Légony, le pain sent bon quand il est chaud. C'est une odeur dorée, généreuse et optimiste, nous dit M. Légony. Une étude scientifique menée en 2012 par l'Université de Bretagne nous indique que l'odeur du pain qui sort du four rend les hommes altruistes. Cette sensation de bien-être olfactif, qui bien qu'elle soit collectivement reconnue et appréciée, ne se déguste qu'individuellement, en faisant appel aux parfums et saveurs de l'enfance. En tout cas, pour ma part. Le pain, et par extension les céréales, sont donc des produits alimentaires qui envoient des messages. Mais nous le verrons, de la même manière, les meules en délivrent aussi. Elles nous ouvrent la porte de mondes profanes et sacrés. Elles sont à la fois des objets, des médiateurs, et à l'opposé, un bien matériel voué à être détruit. Avec un tel sujet, vous imaginez qu'il ne sera nullement question de boissons enivrantes et de nourriture carnée généreuse, mais il sera de toute façon question de banquets, mais nous présenterons les banquets évidemment en coulisses. En effet, que le banquet soit monarchique, funéraire, aristocratique, etc., les meules font partie du protocole. Ce sont des outils tantôt invisibles, tantôt perceptibles, excluent la plupart du temps du cœur de la fête. Mais les meules y participent indéniablement en restant en marge. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette communication « Les meules s'invitent ». Donc vous voyez que les meules s'invitent au banquet, évidemment. L'importance que revêt l'amour en tant que produit dans les sociétés est à l'opposé de l'image qu'a laissée l'outil lui-même. Qu'est-ce qu'un simple outil en pierre destiné à traiter majoritairement les céréales peut nous transmettre ? Qu'est-ce que cet instrument peut nous transmettre ? Mais pour un auteur en particulier, Auger Caboret, il nous dit que la meule est sacrée quand elle intervient dans les préparatifs de banquets. C'est pour ça que j'ai intitulé le début de cette communication « Le message des meules ». Parce que c'est le titre de son article. Donc sans y être présent physiquement, les meules diffusent donc un message à tenter de décrypter. Donc dans notre présentation, qui prolonge la recherche sur ces fonctions particulières, nous ferons quelques écarts, évidemment. Tout d'abord dans le temps, puisqu'on va s'affranchir d'une chronologie régulière et linéaire en abordant des thématiques contemporaines, proto-historiques. Et ça nous permettra de mieux capter la circulation des idées. Nous ferons également des écarts géographiques en visitant les continents afin de goûter différents points de vue. Dans une première partie, on abordera la célébration des céréales et de la mouture, dans le chapitre d'un monde à l'autre. Dans un deuxième chapitre, on s'attachera à montrer comment les meules s'invitent au banquet. Vous voyez, donc moudre et broyé pour banqueter. Et comment les meules imposent leur rôle. Et pour terminer, on verra comment les sociétés humaines considèrent ces outils, une fois extraits, de leur sphère laborieuse. Une fois qu'elles ne sont plus outils de mouture. Donc, symbole de la course du temps, de l'angoisse de l'agriculteur face aux aléas de la germination, de la maturation. Les mythes liés à la fertilité et aux céréales sont présents sur différents continents, à des périodes distinctes. Vous voyez ici Chico-Mécoate, déesse aztèque, qui fait partie du panthéon dédié. C'est une déesse de la fertilité du sol, des fruits de la terre, et cette divinité est associée aux moutres. Elle contrôle également la chaleur du soleil, et par extension, la chaleur nécessaire pour la fabrication du pain. En conséquence, il est nécessaire d'entrer en contact avec une entité intermédiaire, en guise de remerciement, ou plus pragmatiquement, pour les rendre attentifs aux besoins humains. Les céréales, telles que l'homme les a récoltées, par le don ou l'enseignement divin, sont donc synonymes de bénédiction. Il faut les célébrer dans la vie comme dans la mort. Ici, vous avez indiqué sur la gauche le repas de noces de Bruegel, le repas de noces où la mariée est assise le long du mur Boutreau, de la grange ou de la maison. Et donc, son mariage est béni par cette gerbe qui est ici sur le mur. Et donc, dans la vie comme dans la mort, et je vous ai indiqué ici sur la droite, c'est donc une stèle antique, avec des offrandes de pains gravés ici devant. C'est des pains de type romain. On les distingue sur le devant de la stèle. Donc, les divinités peuvent donc enseigner l'art de l'agriculture aux hommes ou être source d'offrandes en leur révélant les plantes et leurs usages. Alors, pour offrir aux hommes les aliments nourriciers, le grain, évidemment, le grain planté, doit mourir. Donc, telle est la métaphore reprise dans le chant traditionnel écossais John Barleycorn, publié en 1782 par le poète Robert Burns. Donc, John Barleycorn, que vous avez devant vous, et ce grain d'orge personnifié subissant les affres des gestes agricoles avant sa mouture, pourrait être transformé en bière. Donc, cette anthropomorphisation qu'on distingue sur la directive que vous avez. Un très, très beau masque de John Barleycorn, tressé avec des céréales. C'est vraiment magnifique. C'est toute technique. C'est très développé en Angleterre et dans le reste de l'Europe aussi. Donc, cette anthropomorphisation a également été rencontrée chez les mixtecs et les berbères Idaf-Martini, où le moulin est comparé à des dents. Donc, la mouture représente le sacrifice végétal. La mort de l'esprit de la céréale, métamorphosée en farine, comme nous le précise Plutarch, dans une phrase où il nous dit que la farine n'est plus une semence, elle n'est pas encore une nourriture. Ainsi, on l'appelle muléphaton, c'est-à-dire un blé qui a péri sous la meule. Vous voyez qu'en fait, on est entre deux mondes. Donc, nous constatons que les aliments réalisés à partir des céréales, bouillies, galettes, mais aussi la bière, dont les gestes de fabrication et de consommation seront analysés juste après dans la communication suivante par Mathieu Micheler. Donc, ce sont des produits ultimes, valorisés. C'est notamment en Europe du Sud-Est, lors d'un manqué funéraire, qu'un pain azime, rapidement fabriqué avec de l'eau qui a servi à la veille mort, et brisé, encore brûlant, au-dessus de la tête du défunt. L'âme du mort s'envolant avec la fumée, se dégageant du pain rond, puis ici, sur la diapositive, vous voyez la symbolique du pain des morts en Amérique du Sud, où on fabrique des pains qui ont une forme particulière, avec une petite sphère sur le dessus qui représente le cycle d'âme du mort, un crâne. Vous voyez une certaine signification dans la forme du pain, et puis ces offrandes de pain sur la droite, dans un altar d'Etozo Santos, en Bolivie, au pied d'une photographie d'un défunt. La poésie de Catul, qui s'intitule « Sur ruffa et rufulus », nous apporte également une autre séquence du rituel funéraire, celui de la crémation, où des offrandes de pain étaient déposées sur les bûchers des défunts. C'est également lors de ce type de banquet que peuvent être présentées des offrandes de substitution. En effet, certains animaux ne pouvant pas être sacrifiés, ou plus être sacrifiés, sont remplacés par des offrandes de gâteaux zéomorphes. Alors, soit des offrandes en forme d'animaux, ou alors des simulacres de pain sont également utilisés, comme ici, sur le couvercle d'une urne cinéraire d'un site étrusque à Montesquidario. Donc, vous voyez ici, devant la personne banquettant, des petits morceaux de petits pains de formes différentes, voilà, avec une personne qui tient à quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, mais cela dit, voilà. Donc, dans la jarre, il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi, mais peut-être qu'on aura la réponse lors de cette table ronde. Donc, un grand écart par-dessus l'Atlantique nous permet de retrouver une distribution similaire de nourriture animale et végétale, notamment chez les Indiens Zuni, des récoltes. Ces banquets sont des fêtes de la solidarité, destinées à renforcer la sociale et redistribuer de la nourriture dénantie aux démunis, notamment par le biais du pain sacré Piki, le pain sacré des Indiens Hopi. Brian Hayden nous signale dans son ouvrage The Power of Feast, qu'une autre manière de donner de la plus-value à la céréale, c'est de la transformer en pain, voire en pâtisserie, dont même les effluves de cuisson constituent déjà une offrande. Alors, une autre manière de donner de la plus-value, évidemment, c'est l'activité de brassage. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Sur la droite, vous avez une scène de brasserie dans une tombe chypcienne de Meketray. Donc, voilà, c'est des petits groupes de personnages qui s'attuèrent en bois. Et voilà, donc le développement de ces activités n'a d'ailleurs pu se faire sans le développement, en parallèle, des outils de mouture. C'est pour ça qu'on ne les voit, on ne les distingue pas, évidemment, ces outils de mouture, mais bon, ils s'invitent. Donc, la farine, c'est ce terreau dans lequel le monde puise sa vitalité. Guy Poitvin nous apprend dans son ouvrage le chant des meules, la signification des vers que chantent les paysans de manière indienne, notamment sur votre droite, où moudre, c'est se fondre dans le moulin et accéder à la paix de l'esprit et à la joie de vivre. C'est donc en tournant la meule, représentant le mouvement samsara, que la paysanne entrera en union avec la divinité. Alors, il faut ajouter, distinguer un moulin rotatif. On va rentrer dans les détails sur les différents types de moulins juste après. Vous distinguez ici un moulin rotatif qui est tourné par le dieu Vital Kishina qui est assis à gauche de Jany, et qui lui fait sa mouture. Elle est en connexion avec son ami dieu. Et je dois ajouter aussi que lorsque vous tournez un moulin rotatif, si vous avez eu la chance de le faire, vous écoutez ce bruit du moulin et même le bruit du moulin est extrêmement hypnotique. Donc ça contribue à mettre à cette connexion. Donc c'est dans ce même niveau de lecture, sur votre gauche, où Dieu est révélé aux hommes par un médiateur, que s'inscrit le moulin mystique, si vous avez eu la chance de visiter Sainte-Marie-Madeleine de Wezlea, magnifique, sculpture allégorique qui nous montre Moïse, nourrissant de blé, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Le moulin est personnifié en Christ et donc ce moulin éjecte la farine qui sont en fait les évangiles. Par conséquent, c'est dans le mouvement de rotation du moulin, une sorte d'axis mundi, que la vie des hommes passe de l'état terrestre à l'état céleste. Le moulin prend donc une place importante dans la vie quotidienne ou plus exceptionnellement, lors de célébrations. Alors qu'en est-il du moulin lui-même ? C'est ce que je vous disais, on entre un petit peu dans le côté technique. Le moulin, c'est un outil en pierre, composé de deux pièces. Alors selon les périodes et l'air géographique, il adopte une forme particulière, alors d'une éolithique à peu près jusqu'à l'âge du fer. Il est constitué d'un élément fixe. Vous voyez ici, sur un petit groupe de choroplasties chypriotes, vous voyez ici un moulin va-et-vient. Donc le moulin et la meule, en fait, est ici. J'espère que vous voyez le petit curseur. Et donc c'est un élément fixe sur lequel est actionnée une molette, donc dans un sens va-et-vient. La molette, évidemment, c'est ce que tient le petit personnage à la tête sphérique. Et donc à partir du 5e siècle, le moulin devient rotatif. En tout cas, pour la partie occidentale de l'Europe, le moulin devient rotatif et est composé de deux éléments, la meule dormante et la meule tournante. Évidemment, je ne rentre pas plus dans les détails. La dénomination vous indique quelles sont les pièces. Voilà, donc l'approvisionnement en roche pour la fabrication des moulins nécessite une très bonne connaissance des affleurements rocheux. Ça, c'est vraiment très, très important. Aussi, donc à disposition dans l'environnement du tailleur de pierre. Cependant, vous imaginez bien que toutes les roches n'ont pas les mêmes propriétés mécaniques et ne sont pas toutes accessibles. Donc l'homme explore, sélectionne la matière première et ça conditionne ou ça peut conditionner l'aspect des outils. Donc la rareté des outils dont la fabrication a été confiée avec des artisans lointains, parfois, dans l'investissement en énergie en temps pour les obtenir, signale qu'ils peuvent se rapprocher de pièces de prestige à forte charge symbolique liées probablement à des banquets. probablement. Ces outils sont prestigieux s'ils possèdent une caractéristique, un profil particulier, un décor, comme celle que vous voyez sur ces mules libyennes, dans une publication de Jean-Louis Kekalek. Et donc, ces outils isolés, en fait, ont acquis une plus-value. Alors, deux formes, comment dire, assez simples, et bien, de par leur décor, ils se sont venus, ils se sont chargés symboliquement. Voilà. Donc, les banquets, tels que nous les analyserons dans le chapitre suivant, facilitent le tissage des réseaux, sur la manifestation de l'appartenance à un groupe, au sein duquel des obligations ont été créées, et des engagements, et des promesses scellées. C'est notamment le cas des mariages, dont le repas est un des moments clés. Donc, engageons le deuxième chapitre, sur la mouture des banquets. Et donc, le banquet, ce n'est pas seulement le moment du repas. C'est important de savoir que c'est une suite d'étapes totalement contrôlées, dont la succession est le gage d'une réussite. L'approvisionnement et la préparation des plats sont des étapes importantes de la séquence, de la réalisation du banquet, et de la conception du repas, où il faut générer un produit à valeur ajoutée. C'est très important. Dans le nord-ouest de l'Inde, par exemple, à l'occasion d'un mariage, un moulin est spécialement conçu pour le rituel de préparation du banquet. Donc, cet outil est par conséquent synonyme d'abondance. C'est-à-dire qu'il va être présenté, on va faire de la... on va moudre, on va moudre avec, et puis, évidemment, tout ce qui va être moulu, va être transformé, et sera synonyme d'abondance, on l'espère, grâce à cet outil qui sera unique. Voilà. Alors, toute cette... comment dire ? Cette cérémonie, c'est... C'est assez bien relaté dans les petites histoires en dessin animé, d'une chaîne YouTube appelée Jadoui Chakli, c'est-à-dire moulin magique, qui donne à son utilisateur richesse alimentaire. Je vous invite à regarder sur YouTube, c'est assez étonnant. Voilà. Il y a plein de petits épisodes, mais à chaque fois, le moulin apporte quelque chose, apporte la richesse, voilà, même aux riches comme aux pauvres. Donc, un détour en Amérique du Nord, cette fois, chez les Indiaopi, je vous ai dit qu'on allait osciller sur les différents continents. La jeune femme apporte en présent un plateau de farine de maïs blanc aux futurs mariés, et pendant deux journées complètes, en silence, elle va moudre ce maïs remplacé le troisième jour par du maïs de couleur bleue. Vous voyez ici dans la représentation une carte postale de la Library of Congress, donc une carte postale de l'intérieur d'une maison Hopi où vous avez trois meules l'une à côté de l'autre, voilà, et puis cette jeune fille Hopi qui tient une molette est en train de moudre la céréale et donc voilà, pendant deux, trois jours, elle va moudre cette céréale et comme nous le précise Dorothy Washburn, archéologue américaine, la mouture est effectuée à l'aide de trois moulins donc disposés traditionnellement dans une pédier, c'est très important. Donc à l'issue de cette préparation, de grandes quantitudes de nourriture sont présentées, consommées lors d'un banquet collectif et on y mange le pain sacré dont j'ai parlé tout à l'heure, le pain piqui. Donc une cérémonie ritualisée similaire a été enregistrée en Afrique, cette fois, par Auger Caboret durant laquelle la future mariée va moudre pendant une semaine pour obtenir la farine pour faire du taux, le plat emblématique. Donc c'est dans cette même région que l'eau des ancêtres est élaborée également. Cette dernière est obtenue à partir d'une mouture de petits milles écrasées sur une meule spécialement taillée pour la circonstance. Dans différents cas, on remarque que les moulins sont spécifiquement conçus, employés pour le déroulement du rituel. C'est-à-dire que la pratique du banquet justifie à elle seule la fabrication et le développement d'objets inédits. qui dit banquets dit aussi quantité pléthorique. On l'a vu tout à l'heure avec la présentation de Pierre Leroux. On avait cette quantité phénoménale qui était présentée. Cette notion est illustrée ici dans l'extraordinaire banquet des mers qui s'est déroulé en France le 22 septembre 1900, à l'initiative du président de la République Émile Loubet, dans le cadre du 108e anniversaire de la République, mais aussi de l'exposition universelle. Le banquet a permis de regrouper plus de 22 000 représentants de municipalité aux tuileries. sur 7 kilomètres de table vous pouvez déguster par exemple 10 000 pièces de viande 60 000 petits pains 50 000 bouteilles de vin c'est extraordinaire donc c'est complètement démesuré c'est un peu plus de 2 bouteilles de vin et 2 pains par personne ça nous rappelle celle d'un autre banquet ces quantités transmises par la stèle à la gloire d'Assour-Banipal de Potamie au 9ème siècle avant le banquet est caractérisé ce type de banquet en tout cas caractérisé par ce que Conrad Vessing a appelé la communication compétitive le fait de montrer à l'autre qu'on est capable de faire mieux donc le menu proposé par le roi Assour-Banipal 69 000 invités quand même 50 000 pièces de véande 10 000 outre-de-vin 10 000 cruches de bière 10 000 galettes de pain de quoi nourrir quasiment ces 70 000 invités donc sans aller plus loin dans la description de surabondance on s'arrêtera sur les chiffres parce que ce sont eux qui inscrivent le banquet dans l'éternité pas la manière dont le pain est élaboré bien entendu alors plus automatiquement voilà donc c'est si on si on retourne si on retourne comment dire sur le continent africain de retour au Burkina Faso chez les Kassena donc la meule est considérée ici chez eux comme un objet révélé aux hommes par Dieu elle est sacrée voilà ça nous permet de faire une introduction à cette troisième partie sur les heures et les malheurs des outils de mouture vous avez la splendide gravure d'une attaille représentant le dieu Eunostus qui est extrêmement rare c'est une gravure d'une attaille qui a été perdue enfin c'est un cheminement phénoménal donc c'est le dieu du moulin voilà c'est assez rare de le voir de le voir dans des publications voilà donc tandis que certaines meules possèdent un caractère sacré vous avez compris dû à leur contexte d'utilisation d'autres ont une attache particulière de par leur morphologie entrepormorphes ou ici sous vos yeux zoomorphes voilà comme nous montre cette métathée de cérémonie donc provient du Costa Rica magnifique magnifique meule voilà en forme de perroquet d'animal volatil en tout cas à long bec sur un trépied ce qu'on dit vraiment de très belles factures donc la préoccupation première des populations agricoles évidemment c'est la fertilité voilà les traces de frottement observées sur les surfaces actives de ces pièces nous indiquent qu'elles ont été utilisées donc mais l'ornementation particulière fait devenir des objets rituels c'est le cas notamment des meules décorées que je vous ai présentées tout à l'heure qui ont été publiées par Jean-Louis le Calec voilà dans certains cas nous dit le Calec l'ornementation facilite le transfert dans un monde sacré voilà donc la symbolique en fait on voit que la symbolique n'entre pas en contradiction avec la fonctionnalité mais l'accompagne jusqu'en être indissociable ça c'est très important évidemment et donc les meules vous voyez que ce sont des outils sacrés qui jouent un rôle psychopompe également on peut assigner ce rôle à de véritables pièces ou de représentations coroplastiques que vous avez à gauche et à droite à gauche donc au Mexique et puis à droite donc à Poponia donc au centre en Europe centrale pardon en Europe de l'Est et donc c'est c'est vous voyez ici donc un petit modèle de maison voilà où vous avez des personnages qui font vraisemblablement un banquet en tout cas ils ont l'air plutôt repus et puis au sous-sol de la maison au premier niveau et bien on distingue une petite meule voilà avec une molette qui est actionnée par un personnage voilà donc ce sont des modèles de maison qu'on retrouve dans les tombes et ce petit sanctuaire qui a été découvert dans une tombe semble-t-il donc publié par Bonin en 2002 voilà où on distingue des aires de stockage un four et puis une petite personne un petit personnage qui est en train de moudre sur le côté voilà alors le moulin joue donc un rôle dans les cérémonies qu'on a présentées cependant il peut être aussi impliqué dans un dépôt lié à une cérémonie ritualisée dans ce cas l'appareil est soustrait à la vue et a priori dans les cas présents de manière définitive jusqu'à ce qu'un archéologue le redécouvre c'est le cas des outils mis au jour dans des contextes de dépôt donc l'objectif est soit l'offrande soit la commémoration d'un événement particulier un très bon moment mis en valeur par un banquet tandis que la symbolique de l'offrande est caractérisée par une mise en scène qui permet de détourner la pièce du circuit ordinaire en la gardant intacte vous voyez ici par exemple un tact découverte l'une à Salernes et l'autre à Viversheim donc c'est pas de stress beau voilà tandis que c'est le cas des outils mis au jour dans les contextes de dépôt dont l'objectif est soit l'offrande soit la commémoration je disais donc tandis que la symbolique de l'offrande c'est de détourner la pièce du cirque ordinaire la commémoration nous indique davantage un principe de sacrifice en dénaturant la pièce au moyen de sa destruction je ne vous ai mis que l'offrande mais il nous arrive en tout cas sur les sites archéologiques de découvrir des fragments de meules des meules complètement pilées soit dans des fosses ou alors dans des comment dire dans le remplissage de fossés donc ce dernier cas a souvent été rencontré par Archeo notamment sur les sites de l'âge du fer donc ici l'exemple d'offrande en fait c'est des meules alors vous n'en voyez qu'une mais il y a une meule entière dans un puits sur le sommet du site de Saverne du col de Saverne donc la capitale des médiomatriques et sur votre droite donc un moulin découvert dans une fosse assez incroyable petite fosse circulaire voilà petite fosse circulaire avec un moulin taillé dans une roche particulière celle-là aussi d'ailleurs elle est en basalte qui provient d'Allemagne celle-ci en riolite qui provient qui provient des sommets vaugiens du côté de Saint-Dié si vous connaissez voilà donc c'est des choses assez particulières avec des céramiques avec des céramiques gigognes avec des petites offrandes de noix des choses comme ça alors le cas des meules enterrées comme c'est le cas devant vous le thème a été analysé récemment par Caro et Lénamont pour la période néolithique elle peut être interprétée comme une offrande de votive pour rentrer en relation avec des intercesseurs des divinités pourquoi pas et perpétuer le lien entre les outils la fertilité agricole comme nous précise l'archéologue anglaise de Susan Watts on retrouve ces gestes dans ces deux découvertes voilà et bon après il y a d'autres exemples évidemment en Espagne du côté de Toulouse enfin un peu partout on découvre ce type de offrande donc c'est cette fosse cette fosse qu'on peut considérer comme un réceptacle est destinée à créer une frontière entre le monde extérieur et les hommes et le milieu se déroule pour parler il constitue donc un reliquaire alors pour terminer pour terminer selon si je reprends les propos de Conrad Vessing manger est un fait biologique qui devient intéressant lorsqu'à la simple alimentation s'ajoute la communication c'est la communication intégrative qui a été notre fil directeur communication symbolique qui donne à certains aliments certains boissons et leur mode de préparation les meules font partie une valeur parabolique permet au groupe de consolider son appartenance et inscrire sa différence par rapport aux autres c'est ce type de communication qui nous permet de dresser le portrait d'un outil indispensable au banquet donc il est important de signaler que les meules interviennent à toutes les séquences du banquet il faut les envisager sous deux aspects au niveau alimentaire les meules sont sollicitées pour transformer des ingrédients terrestres qui serviront à composer les pains les pouillies en somme de l'enfance jusqu'aux offrandes funéraires et ce pour les différents types de banquet donc le message des meules c'est non seulement un message divin à destination des hommes mais aussi un message des dieux des hommes pour les dieux donc rappelons le principe mis en valeur par Cécile Didier-Jean donner aux dieux c'est donner aux hommes c'est cette présence divine qui donne particulièrement aux meules leur caractère sacré au niveau de l'artefact cette fois le moulin lui-même est pensé composé en fonction du type de banquet cela concerne aussi bien les métathéses homorphes d'Amérique du Sud ou les meules chakies d'Inde bien entendu les meules fragmentées des banquets ghoulois offertes placées dans des contenants du type puits ou silos voilà donc pour pour terminer je dirais que de la céréale qui procure la vie et symbolise la renaissance nous nous de début John Barleycorn ce grand céréale qui a été transformé on entre dans la mouture dans une sorte de parse sacra et de la transformation d'un grain terrestre en un grain céleste qui sera redonné en offrande au dieu sous une forme modifiée l'homme reçoit par conséquent le rôle d'exercer une tâche qui sublime le produit de la terre voilà je vous remercie merci Florent pour ta communication qui était très instructive sur la mouture le pain la consommation l'endée banquée alors s'il y a des gens qui ont des questions n'hésitez pas sur le chat on te voit pas oui alors je sais de rectifier et pas de lui couper la vidéo par timidité ou ah bah non voilà voilà je suis dos rouge ah bah de nouveau voilà je te vois je te vois pas encore moi c'est normal c'est mieux si ah tu as réapparait j'apparais ça devrait c'est mieux pour les gens voilà merci voilà y a-t-il des questions oui c'est ça alors qu'est-ce qui est alors les gens qui veulent poser des questions peuvent le faire par oral aussi en utilisant le micro en se présentant c'est mieux parce qu'on sera comme ça pour l'instant il n'y a pas de moi j'ai c'était clair non mais moi j'ai une remarque parce que ce que tu as dit au début en attendant que quelqu'un intervienne n'est-ce pas là ah Luc va se réveiller l'archéologue de Montpellier donc ah pardon digérer les infos c'est vrai qu'il y avait beaucoup de données donc moi j'avais une remarque parce que ce que tu as dit au début enfin ce que vous avez dit chers collègues parce qu'on va faire ça bien au début de votre intervention dans à propos du devenir de la céréale qui se transforme en farine et qui est oubliée je schématise et je simplifie probablement pas dans le juste mais j'ai cru comprendre que la conception de la mort de la céréale c'était fini la vie et les rituels et l'appréciation de cette céréale vivante n'est plus il y a une rupture ce que j'ai compris si c'était bien ça parce que en tout cas vous répondrez à ça mais moi j'ai un écho dans mon propre terrain chez les N'Djawis puisque j'ai mis à jour à propos des rites du riz et rites associées aux pratiques puisqu'il s'agit de l'utilisation du riz récolté jusqu'à la consommation et j'ai des rites de quand on prélève du grain dans la meule au grenier on le dépique on le pile on le blanchit on le cuit et on le mange et toutes ces opérations là il y a des rites et il y a des formules magiques parce que pour les N'Djawis la plante vit encore elle vit elle n'est pas morte elle est transformée sans mourir donc ça m'intéresse beaucoup ce que vous avez dit à ce point ça c'est la phrase donc si je reprends mes notes c'est la phrase de Plutarque voilà donc la farine n'est plus Plutarque n'est pas encore une nourriture voilà donc on l'appelle mule et faton c'est à dire un blé qui a péri sous la meule c'est à dire qu'en quelque sorte on a une on a une interface en fait qui où le blé est devenu céréale mais il n'est pas encore céréale panifiable donc c'est vraiment une interface alors c'est ce qu'a relevé Plutarque mais bon voilà c'est assez parce que chez Mégas chez les Malais le riz qu'on cuit n'est pas bon encore et pourtant si on fait comme vous avez fait avec une analogie avec le anthropique avec le corps humain etc en réalité pour les diaïs le riz cuit très cuit n'est pas mort et le tombeau mais un tombeau paradisiaque parce qu'ils le disent dans les rituels dans les formules incantatoires etc que j'ai je pourrais vous les communiquer c'est le ventre du consommateur donc là il est heureux il retrouve son son être il faut considérer aussi c'est le consommateur en fait qui est lui-même l'outil de transformation en quelque sorte c'est ça à différents niveaux et c'est pas une disparition parce que le riz participe de la vie évidemment puisqu'il nous nourrit et qu'on va reproduire etc et tout ça est en relation avec le concept de réincarnation mais aussi d'inclusion avec la nature et la sur-nature parce que le riz n'est pas une plante c'est une personne vivante il y a l'âme du riz c'est une jeune femme très belle il y a le gardien du riz c'est des êtres ils vivent avec nous donc il est possible qu'aux temps anciens on n'en sait rien mais âge du fer âge du bronz je ne sais pas même avant probablement que les conceptions où que ce soit aient été un peu similaires c'est à dire que pas forcément productiviste ou matérialiste comme maintenant mais plus poétique et que ça inclut la surnature probablement aussi et que donc la céréale alors c'est là que c'est intéressant de travailler sur le cru et le cuit parce qu'on ne sait pas en l'occurrence pour le cuit dans l'endroit où je parlais c'était pas une rupture et c'était toujours pas une mort c'est une cuisson lente aussi elle est étouffée ça sent bon bon je ne sais pas parce que l'orge le blé etc ça sent bon aussi quand ça cuit quand c'est bon Ah oui tout à fait même quand on le noue c'est ça bien entendu je ne sais pas je pense que c'est difficile plus l'étard que c'est un intellectuel non c'est un universitaire pour couper les réalités de son époque non peut-être c'est pas un archéodologue un ethnographe de terrain peut-être il y en a d'autres on a des questions oui oui il y en a il y en a il y en a pour les exemples de meules rencontrés s'agit-il d'une meule utilisée ou d'outils neufs alors pour ce que j'ai ce que j'ai étudié ce sont des outils utilisés c'est ça qui est assez extraordinaire en fait aussi bien dans le dans les si je reviens aux diapositives qui sont ici j'espère que vous les voyez donc le puits le puits qui a été donc découvert au col de Saverne à côté de Strasbourg donc vous voyez la meule elle a été je l'ai étudiée donc elle a été utilisée de même que la vue génitale de la fosse avec le moulin en entier donc en fait ce moulin a été porte des traces d'usure donc à chaque fois ce sont des outils des outils utilisés donc voilà j'espère que j'ai répondu à la question donc une autre question est-ce qu'on a pu identifier des meules spécifiques qui est la préparation de grandes quantités de farine alors on se pose des questions mais c'est plutôt de l'ordre de la sensation parce qu'on n'a pas forcément le repas qui va avec mais à plusieurs reprises ça m'est arrivé d'étudier d'énormes lots d'outils de mouture notamment je pense à ceux qu'on a découvert en Alsace sur le site d'Ambar-la-Ville par exemple le site néolithique où on avait 4000 outils de mouture c'est phénoménal alors bon après c'est aussi pour nourrir une population bien entendu une population qui s'installe mais voilà donc ça appelle quand même à questionnement et de même que j'ai eu la chance d'étudier un lot de meules du palais d'Amatonte à Chypre où on avait alors on n'était pas en contexte hélas mais en tout cas on avait quelques dizaines d'outils de mouture pareil qui avaient quasiment toute la même forme certaines étaient taillées dans du basalte qui n'est pas du tout présent sur Chypre donc ça c'est intéressant c'est un basalte qu'on trouve du côté d'Israël et toutes les autres étaient taillées dans un calcaire local mais voilà elles étaient en très très grand nombre c'est ça c'est surprenant aussi alors montant qu'on ne peut pas corréler les deux entre avoir le banquet et puis les meules évidemment on ne peut pas on ne peut faire que des suppositions voilà alors Nathalie Monrick me pose la question suivante est-ce que la meule prélèverait le principe de vie des céréales devenues inertes et pourrait le restituer aux hommes peut-être via les dieux et bien comment dire est-ce que la meule prélèverait le principe de vie des céréales je ne comprends pas tout à fait la question c'est-à-dire que en fait oui c'est ça c'est-à-dire que c'est un petit peu le principe c'est un petit peu le principe de la diapositive que j'ai présenté c'était 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 ici voilà donc en fait la mouture et le la mouture est un l'objet est un prétexte en quelque sorte c'est-à-dire que même s'il est important puisque c'est un outil qui coûte cher c'est un outil pour fabriquer voilà alors bon sur le côté gauche vous avez c'est un moulin un moulin hydraulique mais voilà parce que c'est l'époque qui veut c'est l'époque qui veut ça je dirais voilà on est on est au 12ème siècle il y a un développement phénoménal de l'hydraulique donc sur le en France donc c'est on a représenté on aurait pu le représenter avec un moulin de ce type mais en tout cas pour montrer qu'on est qu'on est dans le pétorique pour montrer qu'on transforme de grandes quantités on va prendre de l'hydraulique mais voilà donc en fait le moulin est un prétexte pour voilà pour montrer qu'on va on va passer on va passer d'une céréale et qu'on va lui donner de la plus-value alors j'espère que donner de la plus-value et qu'on va leur redonner évidemment au dieu soit sous forme d'offrande ou soit c'est simplement le fait le fait de moudre dans le cas dans le cas ici de Jani en Inde voilà le fait de moudre qui est un qui est une comment dire une offrande voilà placer tous les jours à la meule c'est une offrande j'espère que j'ai répondu à votre question madame Morric alors si la oui alors j'avais peut-être pas une réponse mais plutôt une réflexion sur la question de Nathalie Morric c'est à dire que en fait si on prend le principe de la graine enfin du grain comme on l'a montré Florence c'est à dire que le grain est d'une part domestique c'est à dire que la première étape c'est que l'homme déjà est passé donc de la céréale sauvage la céréale domestique donc déjà plus ou moins il a réussi à avoir ce don généralement dans les mythes accordés par les dieux de domestiquer les plantes et donc une théorie enfin une possibilité ce serait que ce n'est pas vraiment une vraie mort mais en fait c'est une manière de s'approprier la céréale et de la refaire revivre par la suite sous une autre forme c'est à dire effectivement pour remercier les dieux effectivement on remarque que les dons de pain les dons de riz les dons d'alcool sont peut-être une rétribution pour signifier aux dieux les remercier de la maîtrise de cette technique alors je ne sais pas si Pierre toi tu as peut-être une réponse là-dessus je m'autorise à parler ce que tu viens de dire vous m'entendez ? c'est bon ? ce que tu viens de dire est tout à fait intéressant au point de vue ethnographique aussi mais il y a une autre dimension beaucoup plus pragmatique c'est que quand on quand on est transforme une céréale le riz l'orge le blé en farine qu'on a fait cuire normalement certains peu peut-être la considèrent comme morte d'autres comme mais en réalité il y a des ferments ça fermente c'est vivant et si c'était pas vivant ce serait pourri le riz si on le laisse 3-4 jours à l'air libre il tourne puis il y a des moisissures qui se mettent le pain à un moment on le laisse comme ça il y a des moisissures qui ne sont plus consommables c'est immonde et puis il n'est plus bon il est rassis aussi alors donc la vraie mort de la céréale c'est pas forcément justement ça va dans le sens des maladies de ce qu'ils disent en fait c'est pas dans forcément quand il y a une osmose réussie gastronomique et paradisiaque entre la nourriture et le consommateur si le pain est bon et délicieux et qu'on l'a respecté aussi parce qu'il y a des rites il n'y a pas le mettre à l'envers enfin pour certains peuples ne pas le laisser ma grand-mère me taper sur les doigts il fallait en Bretagne il fallait en Normandie il fallait finir la viande c'était pas grave mais le pain il fallait le finir c'est une géniaire beaucoup de choses mais la vraie mort ce serait le laisser dehors hors consommation en fait c'est les dates de péremption quoi c'est les à ce point là la meule intervient pas directement moi je rebondis un peu sur ce que tu dis effectivement est-ce que cet état en fait de mouture quand on moue le grain ou quand on effectivement qu'on passe à ce stade est-ce qu'on serait un peu dans un état liminaire c'est-à-dire que pour les ethnologues ou les archéologues qui connaissent un peu Van Kenep tout ça on a ces trois étapes dans les rites de passage et là en fait on serait dans un état intermédiaire c'est-à-dire qu'on ne s'est pas vraiment mort on ne serait pas vraiment la céréale ce n'est pas vraiment morte ou vraiment vivante mais en fait il faudrait que juste à un certain stade on pourrait la considérer comme vivante parce que la fermentation c'est un peu ça parfois on la cherche cette mort c'est-à-dire on cherche plus ou moins un état dégradé pour pouvoir faire d'autres choses sur les rites par exemple il y a des bactéries des ferments qui se développent et on peut l'utiliser pour faire après des saké sur le koji par exemple c'est des champignons qui vont pousser et qui vont être une forme de vie donc effectivement la céréale ou le riz n'est pas encore mort mais va pouvoir être utilisé d'autant plus que certains pains n'ont pas de levain n'ont pas de levure sans rien comme en pays maghreb etc ou méditerranéen il y a beaucoup de pains sans pains zim si ça on dit sans sans levain sans ferments donc oui 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 c'est la question du passage du vivant à l'inerte est intéressante moi j'avais une question qui va avec ça qui relève un peu de ce qu'a dit très intéressant ça doit être un archéologue pour poser c'était c'est où voilà de monsieur ah c'est Mathieu qui a posé des grandes quantités de farines c'est toi qui a posé la question c'est pour ça il existe des grandes meules des très très grandes dans le monde on a trouvé ça ou ça n'existe jamais alors soit 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 ce sont des alors bon ça dépend si elles sont de quel mode de propulsion si elles sont va-et-vient comme j'ai montré ou si elles sont hydrauliques mais les meules va-et-vient certaines meules va-et-vient sont certaines molettes plutôt sont propulsées par deux personnes elles sont gigantesques et il n'y a pas parce qu'on en voit beaucoup dans les iconographies dans les films des reconstitutions on voit des ânes ou des esclaves oui 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 tout à fait donc il y a des grosses meules il y a des énormes meules mais ça c'est comme les presses pour les huiles d'olive ou tout ça c'est un peu le même mais c'est plus c'est plus tardif ou c'est la même époque ou c'est plutôt plutôt la même époque si les différents types de moulins voilà ont été en tout cas ont été élaborés au début de la période romaine vous pensez que lors d'un festin qui gaulois par exemple qui concerne je dis ça on a illustré les gens avec ça des centaines de personnes ou des dizaines de personnes dans un village qui festoie il faut beaucoup de pain de farine je ne sais pas de crêpe de galette pour les bretons et ça veut dire qu'il faut produire beaucoup pour le riz dans le mariage diyaoui chaque repas enfin chaque festin c'est au minimum 300 kilos de riz cuit et d'abord pilé etc donc c'est un gros travail et là en l'occurrence avec les petites meules individuelles que vous avez montré soit il y a beaucoup de gens qui participent soit il y a des grosses meules industrielles et vous avez pu avoir des évidences sur ça par rapport à des banquets qui auraient laissé des traces ou pas ? non pour des banquets non c'est vraiment très très non c'est vraiment alors soit effectivement comme je citais les exemples notamment chypriote où dans le palais d'Amatonte on a mis au jour tout ce lot de meules vraiment impressionnant donc là soit on manque d'arguments évidemment donc soit on est en face d'un stock qui a servi en une seule fois ou en plusieurs fois ou alors on est en face d'un lot qui n'est pas contemporain enfin voilà où les meules ont été utilisées jetées puis d'autres ensuite les ont remplacées c'est le syndrome des masques des masques de protection chirurgique de cette époque ça doit être ça Luc Jallone association récurrente entre les dépôts de corps aux physiques d'interprétation habituelle et la détermination biatique particulier ça me dit oui c'est vrai c'est vrai bi la nourriture égale bi ou un objet nécessaire pour traiter les grains des champs de l'après-vie bien souvent c'est un outil agricole associé à la nourriture évidemment ça correspond à la vie pour avoir tourné pas mal de fois les moulins je vois ce que ça peut donner il est vrai que cette interprétation est assez enfin bon pour ma part ça ce serait plutôt ça alors c'est donc je pense que c'est vraiment pour caractériser caractériser le moment de la de la la mouture voilà au moment de la de la vie voilà pas de l'après-vie voilà sinon moi il faudrait peut-être une autre interprétation ça serait que c'est une proposition c'est à dire qu'on l'a vu les meules sont quand même importantes dans la vie par exemple alors soit des hommes ou des femmes mais là on a vu qu'effectivement l'action de mouture était plus ou moins faite par les femmes en fait et donc là ça vaudrait le coup de voir un peu sur les corps sur les corps néolithiques est-ce que ils sont associés systématiquement à des corps féminins voilà est-ce que le fait de déposer du coup ces meules sont une manière de les enfuir à jamais c'est à dire que l'outil associé à cette personne là et que finalement elle n'a pas été transmise à sa descendance mais elle reste plus ou moins enfuie et pour refaire une meule on en refait une neuve et on la donne à une femme ou à un homme donc ça serait une autre possibilité c'est à dire que là finalement oui dans le symbolique ça serait continuer de l'utiliser dans la mort mais effectivement un objet lié finalement à une personnalité et qui ne peut pas trop être transmise pourquoi pas c'est effectivement effectivement ça cette idée là qui peut être prise donc sur la dernière diapositive voilà on voit que sur la stèle une stèle de boulanger de l'Arbonne voilà avec on a représenté son moulin voilà tourné tourné sans doute par l'Arbonne et voilà et ça c'est pas la seule la seule stèle qui existe voilà je pense notamment au tombeau au tombeau de Eurasie Eurasie c'est je le prononce mal qui est un tombeau extraordinaire à Rome sur la Giazza Maggiore et où on a tout le déroulé d'une scène de boulangerie voilà c'est un tombeau d'un boulanger voilà donc on a toute la scène de boulangerie qui est sculptée en l'artique et et donc voilà on poursuit dans le monde le monde des morts on garde la présence de l'activité de la personne alors Luc Jallot nous dit qu'on a beaucoup de mal à définir le sexe biologique la plupart des corps oui donc raisonnement circulaire des archéologues ça dépend Luc parce que regarde ce qui se passe c'est avec on le voit dans l'extrait tu n'as peut-être pas vu l'extrait de film que j'ai montré au début on voit les hommes rappeler ils meulent quoi finalement c'est un peu le même processus et ces rappes à coco sont sculptées souvent elles sont en bois elles peuvent être en autre chose mais elles peuvent être très 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 triviales très grivoises très très suggestives parce que ce sont les femmes qui montent ces chevalets qui montent ces chevaux en fait de chevaux de bois tous les jours pour râper parce que maintenant de moins en moins ils achètent des boîtes de conserve avec toilettes de coco comme mais avant il fallait râper les noix tous les jours donc ça ne se conserve pas et donc parce que c'est la base alimentaire mais lorsqu'il y a des mariages qu'on a vu ce sont les hommes qui font ça parce qu'il y a des centaines de noix et c'est un travail moi je l'ai fait souvent j'ai failli j'en pleurais tellement ça fait mal au genou au dos c'est dur c'est très très dur comme travail et alors quand on a deux trois noix ça va mais quand on en a des dizaines et des dizaines c'est les hommes qui font donc ça veut dire que peut-être que la distinction ou l'assimilation de systématique d'une meule monsieur Jalot au sexe féminin par exemple pour certains parce qu'évidemment c'est le travail ce genre de travail souvent c'est des femmes qui s'en occupent mais ça ne veut pas dire que lors d'événements exceptionnels récurrents donc finalement pas exceptionnels normaux c'est exceptionnel par rapport au quotidien ce serait peut-être des hommes ou même des spécialistes pourquoi pas un corps de spécialistes comme il y en a des forgerons en Afrique qui sont spécialisés qui s'occupent de ça il peut y avoir des meuleurs parce qu'il y a bien des artisans cuiseurs de riz dont c'est le métier et pourtant au quotidien c'est les femmes qui cuisent le riz donc je ne sais pas c'est à voir ça c'est une question intéressante pour les deux disciplines je trouve non mais je peux intervenir vous m'entendez qui c'est c'est qui c'est Luc ah celui salut oui non si je pose la question c'est parce que nous les archéologues en général on a tendance un petit peu à utiliser la valise de l'ethnologue et de l'anthropologue prendre ce qui nous intéresse et puis donner des interprétations et donc effectivement la seule chose qu'on a il y a eu des hypothèses aussi qui ont été faites évidemment on parle du on parle du je détourne un peu le sujet de la réunion puisqu'on parlait du festin on ne parle pas vraiment du festin mais il y a des accumulations aussi de meules dans des tombes qui font penser qu'on peut avoir je parle du néolithique qu'on peut penser qu'on a effectivement une affirmation du travail de mouture en relation avec justement tout ce qu'il y a autour c'est à dire le champ la vie le blé l'orge c'est la civilisation agricole c'est le fantasme la déesse mère tout ça et donc la question que je posais c'était pour savoir si c'était effectivement des hypothèses qui étaient recevables de votre point de vue des anthropologues parce qu'on a tendance un petit peu à simplifier nous forcément parce qu'on n'a pas de référent à part les autres donc c'était juste ça donc je suis tout à fait conscient des limites de l'interprétation et je pense que c'est pareil pour Florent et pour tous les archéologues on a tout à fait conscience de la limite de l'interprétation il faut voir évidemment dans la littérature et chez les collègues parce que là je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de collationnement de faits comparatifs exhaustifs mais il y en a mais est-ce que c'est exhaustif au plan mondial sur le plan mondial c'est moins sûr ce qui est sûr c'est que si on le cherchait parce qu'en fait souvent les comparaisons se basent plus sur les structures invisibles institutionnelles ou autres un peu sur l'art mais sur les objets l'ethnologie technologie matérielle de la Leroy-Gourant ce n'est pas la mode ce n'est pas moi qui ai c'est un c'est un bon hommage ben oui j'en fais c'est ce qui nous rapproche d'ailleurs au premier chef pas seulement mais avec les archéologues parce qu'ils ont besoin d'éléments concrets dont ils disposent et dont on peut disposer il y a souvent des correspondances mais c'est sûr il faudrait faire ce travail et il va bientôt plus être possible puisque la plupart des sociétés subactuelles ou traditionnelles disons récentes comme à Borneo etc elles utilisent le plastique maintenant elles utilisent tout ce que je vous ai montré dans le film ça n'existe plus elles sont en train de tout c'est comme ça au bout de ça fait 30 ans donc donc c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça